... Bonsoir. Madame la maire de Paris, c'est à moi qu'il revient de vous accueillir chez vous, de vous saluer chez vous. Merci, un grand merci à vous de votre présence, de votre accueil dans cette mairie, pour cette journée, cette soirée confacrée aux vins de Syrienne, organisée par l'Association Souvière-Couréenne, en partenariat avec le Women's Love, le Fonds pour les Femmes en Méditerranée et la Vague Blanche pour les Syriens, que nous remercions chaleureusement pour leurs aides et leurs efforts pour l'organisation de cette soirée. On a un programme très chargé, très animé et très diversifié. Je vais tout d'abord donner la parole à Madame Anne Taigou, si vous voulez bien. Je vais m'exprimer d'ici et d'abord vous souhaiter la bienvenue. C'est un immense honneur, un grand plaisir de vous avoir, vous, les femmes syriennes, les associations qui œuvrent maintenant depuis des années aux côtés des femmes syriennes. Ce conflit est un conflit sur lequel on vient de me donner le document « Comprendre le conflit syrien pour les nuls ». Je pense que ce document doit être diffusé parce qu'effectivement il est aujourd'hui emblématique de la complexité de ce qui se passe sur la planète et ce conflit a les répercussions qui ne peuvent être ignorées partout sur la planète. Mais nous le savons, d'abord les répercussions sont sur les Syriens, pour les femmes, les hommes, les enfants qui vivent en Syrie, qui essayent de survivre dans un contexte qui est un contexte dans lequel tous les jours nous avons des nouvelles qui montrent l'abomination de ce qu'est cette guerre et aussi les manipulations qui existent à l'intérieur de ce conflit qui sont sans doute des manipulations qui concernent un cadre beaucoup plus large que la Syrie. Nous mettons beaucoup d'espoir dans le processus en espérant qu'il puisse aboutir, ce processus qui pourrait amener enfin à la cessation de ce conflit en Syrie. Mais je veux vous dire plus particulièrement à vous les femmes et les femmes syriennes que nous n'ignorons pas. Je n'ignore pas en étant une femme, mère de Paris, mère d'une ville qui s'est toujours engagée dans des causes qui sont des causes universelles puisque cette ville est la ville qui a vu se produire beaucoup de ces textes internationaux portant sur les droits de l'homme, je dirais de la personne humaine, beaucoup de ces textes internationaux qui ont vu le jour ici à Paris. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard. Sans doute cette ville qui est une ville qui a longtemps été une ville qui a attiré des artistes, des intellectuels, des femmes et des hommes du monde entier, qui est une ville refuge dans l'histoire et qui l'est encore aujourd'hui dans l'actualité, cette ville, sans doute, exerce un rôle particulier dans cette promotion, je ne dis pas la défense, mais dans la promotion de ce que sont les valeurs universelles. Ça, c'est la conviction que j'ai depuis longtemps qui d'ailleurs a été renforcée au fil du temps et lorsque je me suis préparée à être maire de Paris, j'ai souvent échangé avec des fonctionnaires internationaux, des personnalités qui, à l'échelle internationale, défendent les droits de la personne humaine et tous m'ont dit et donné ce message en ce qui concerne le rôle particulier de Paris. Et donc, lorsqu'on est maire de Paris, ce rôle-là ne m'est pas, bien sûr, indifférent. Et je suis une femme. C'est-à-dire que, par l'expérience qui est la mienne, ça ne suffirait pas. Mais par l'expérience qui est la mienne, je sais que les femmes qui portent avec elles le lot de discrimination, portent aussi une énergie très particulière. Une énergie qui les amène à être traitées comme l'on traite les hommes, c'est-à-dire avec la même violence, parfois plus. Elles sont utilisées dans les guerres, elles sont souvent combattues, elles sont niées souvent dans ce qu'elles sont et dans le rôle social qui est le leur. Souvent, elles sont renvoyées à un rôle qui est celui de la maternité. Très beau rôle, mais ce n'est pas le seul rôle que les femmes ont envie d'exercer. Elles sont présentes dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie démocratique. Et ce rôle-là, souvent, est nié. Et dans des conflits, et c'est vrai, bien sûr, sur la question et nos conflits syriens, les femmes sont aussi les premières victimes. Les premières victimes d'une guerre et souvent, il y a une autre guerre dans la guerre, parce que les femmes, en étant victimes, sont aussi des victimes en raison du genre qui est de leur. Et ça, je ne l'ignore pas, parce que l'expérience de toute femme dans le monde qui est le nôtre, de toute femme qui a été confrontée, soit, comme ça a été mon cas, à l'accès au pouvoir, ou à la parole, ou à la... non pas la recherche de visibilité, mais à accéder à des fonctions qui les rendent visibles, savent qu'il y a toujours ce combat. Et ce combat est encore plus important, plus féroce, plus dur, lorsque cela se situe dans un contexte de guerre, dans un contexte de guerre où il y a aussi plusieurs positions qui s'affrontent et où la question des femmes n'est pas extérieure à ce qui est en cours dans l'affrontement. Parce qu'on le sait, là aussi, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et ailleurs, quand on voit à la fois le régime syrien, mais aussi ce qui se passe du côté, notamment, de Daesh, on voit très bien comment les femmes, dans ce conflit, sont encore plus victimes, avec les enfants, encore plus victimes de cette guerre. Donc cette situation, je ne la méconnais pas et je sais qu'être une femme, cela est vouloir prendre la parole et vouloir combattre, c'est-à-dire prendre les armes de la démocratie, celles de la parole, celles de la littérature, celles du journalisme, celles de la parole publique et politique, c'est prendre des armes qui amènent, bien évidemment, à devoir combattre dans un monde où la violence de la réaction est là et je sais pour beaucoup d'entre vous qu'en étant aujourd'hui en exil et en exil ici en France, c'est-à-dire en ayant cherché refuge en France et à Paris, vous avez cette expérience qui est à la fois une expérience douloureuse qui a conduit à l'arrachement de sa terre et chacune et chacun d'entre nous a comme désir premier de pouvoir élever ses enfants là où il est né, là où il a ses racines, là où il a son histoire. Mais cet arrachement est là et cet arrachement, chez les femmes, il est sans doute encore plus fort parce qu'on sait que cet arrachement est un arrachement avec un danger. Je ne veux pas dire que les hommes ne courent pas de danger, mais on le sait, les femmes, elles peuvent être victimes, victimes des viols, victimes également de la domination masculine qui est aussi cette guerre dans la guerre que l'on observe partout, sur tous les territoires de guerre, on observe également cette guerre dans la guerre. Je sais qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de courage pour celles d'entre vous qui sont sorties de cet enfer, qui ont fui avant la guerre, mais qui étaient pourchassées par le régime syrien parce que c'est un régime qui n'a rien à voir avec la démocratie et qu'elles se battaient pour la démocratie et elles ont été rejointes aussi par des femmes qui ont fui cette guerre qui est aujourd'hui en cours en Syrie. Et je sais qu'il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de courage pour décider de partir, pour décider de parler, pour décider de mener le combat ailleurs, ailleurs que dans son propre pays, mais en faisant tout pour que l'idéal de démocratie que vous portez puisse un jour se conjuguer avec l'idéal que vous portez pour votre pays. Souvent, les femmes, et on l'a vu dans d'autres conflits dans l'histoire, ont joué ce rôle de transmission, de messages forts à adresser, y compris lorsqu'on est plus sur la terre de ses ancêtres. Je veux prendre un exemple qui m'est cher, mais c'est vrai que je viens d'une famille réfugiée espagnole qui avait fui franco et qui a connu la guerre civile en Espagne. Et je sais à quel point les femmes exilées, mais aussi les femmes combattantes qui ont transmis la langue, la culture, qui ont continué le combat pour un monde meilleur en étant exilées, je sais combien elles ont porté cet idéal républicain, par exemple, pour ce pays qui me touche beaucoup puisque j'y suis née et que j'ai en moi cette histoire-là. Je sais à quel point les femmes jouent ce rôle, ce rôle exceptionnel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont aussi combattues avec la férocité que vous avez pu connaître les unes et les autres dans le combat, qui a été le vôtre, quel que soit le moment au cours duquel vous ayez engagé ce combat. Je veux vous dire que Paris est cette ville qui vous permettra toujours d'être dans la liberté d'une expression, dans la liberté d'une opinion, dans la liberté aussi de l'explication, expliquer pour comprendre ce qui se passe, dire les choses, parler, nommer les choses, que ce soit à travers vos professions de journalistes, d'écrivains, d'artistes, de femmes qui ont fui cet enfer et qui ont décidé ici de se reconstruire et de porter un message. Paris est cette ville qui doit permettre ces opportunités-là. Et en tant que maire de Paris et avec toute mon équipe autour de moi, je veux vous dire que je serai extrêmement attentive, extrêmement vigilante à ce que cette parole soit toujours possible pour nous. et je vous le dis, chaque fois que vous aurez besoin de donner de la voix parce que les circonstances le nécessiteront, eh bien, ici, à l'hôtel de ville, ce sera la place d'où vous pourrez, bien sûr, porter cette voix. Je serai à vos côtés, je serai à vos côtés, la mairie sera à vos côtés parce que c'est pour moi une obligation morale et être une femme et aider les autres femmes. On est à la veille du 8 mars de cette journée internationale des femmes. Cette journée est très importante. Parfois, on nous dit, mais est-ce qu'on a encore besoin d'avoir une journée internationale ? Oui, bien sûr, qu'il faudrait tous les jours pour les droits humains et l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette journée internationale, qui dure plusieurs jours, doit vraiment avoir cette fonction qui est de faire comprendre, de dire, de parler, de porter ce message, de combattre avec les armes de la démocratie, c'est-à-dire avec la parole et avec l'intelligence. Je sais que le peuple de Paris vous soutient et est proche de vous. Nous allons certainement, ensemble, traverser encore beaucoup d'épreuves, mais les épreuves que vous avez traversées vous ont sans doute renforcées dans la capacité à faire comprendre. Le courage, personne ne viendra vous le nier. Nous savons que vous l'avez, il est là. L'énergie, personne ne viendra vous la retirer. Vous avez survécu à des épreuves qui font que vous êtes là et debout. Et sans doute, la transmission vers des nouvelles générations de femmes et d'hommes syriens est là aussi, parce que je sais que ça, ça fait partie du combat féministe que de transmettre et de porter aussi cette vision qui est une vision pacifique du monde, mais une vision pacifique et lucide. Je sais que vous serez engagés dans cette recherche de paix. Nous avons, en fait, à travers du combat qui est le vôtre, un combat commun, faire reculer la barbarie, faire reculer les dictatures, faire progresser la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans reconnaissance des droits des femmes. C'est à cela qu'on mesure le degré d'une démocratie. Donc, je veux vous dire bravo, merci, je suis en admiration devant votre combat et la façon dont vous êtes. Merci. 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 Merci beaucoup. Je vais vous donner un aperçu rapide avant de passer effectivement au début du programme de notre soirée. On va commencer en musique et en chanson avec la voix de M. Charles et nous aurons des premières interventions de Sophie Bessy que je présenterai comme il faut de mon envenue de Maria Lardé Syrienne. Il y aura une vidéo et une lecture de Vanazé pour la Syrienne accompagnée par la comédienne Garence Clavel. À nous fourn quelques interventions de Nadia Leda Saoui sur la cause des femmes disparues de Mariam Payet de Mariam Payet une jeune Syrienne puis une vidéo de Khadija Bakker et une lecture encore de poèmes de poèmes d'un Syrienne accompagnée par la comédienne de Mariam Payet de Mariam Payet Rania Samara et Lila Mohammada qui reviendront ensuite pour parler chacune selon leur thématique. puis la comédienne Sambique fera une lecture des textes de la romancière Samad Asbik qui vient de lire les livres en français. On verra aussi une vidéo de la loi Stéphane sur la Najma Ralia intitulée Najma Ralia et la Révolution donc les femmes et la Révolution puis une lecture de textes par la bandesse Mariam Mas et la comédienne Sambique l'Arabe. Enfin on aura vous aurez l'occasion de poser quelques questions à la fin à nos témoins principaux principaux jeunes femmes syriennes qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui sont vous verrez qui ont des profils très intéressants qui ont eu les décombats essentiels et donc vous aurez l'occasion aussi de leur poser des questions et de leur demander des questions. Voilà. Merci. Je laisse non pas la parole mais la musique à la Chazette. Merci. 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 N'espois un chouda Ouachrabe n'espois kakse Ouamine kule ars Hanna ma t'ruuda Hanna l'emmouuda C'est la musique. Sous-titrage ST' 501 ... 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 30 ans au kérosène pour pouvoir chauffer, par exemple, faire à manger. On ne peut plus faire à manger et se dire qu'on va garder pour le lendemain parce qu'il n'y a plus de frigo. Il n'y a pas le reste. On fait à manger tous les jours pour 10 personnes trois fois par jour. Il y a d'autres conséquences aussi. C'est que la situation, ce n'est pas seulement l'électricité et l'eau, c'est aussi que finalement, il y a une situation économique qui a complètement changé. Les gens n'ont plus du tout les mêmes rentrées d'argent. Il faut changer de stratégie alimentaire. Par exemple, le pain, il faut le faire. Maintenant, on ne peut plus aller acheter du pain. Il faut le faire. Nijmé, tous les matins, elle fait du pain au four à bois. Pareil, il n'y a plus beaucoup de sous. Donc, aller acheter du kérosène ou aller acheter du mazout pour se faire chauffer au poil à mazout, ça devient compliqué. Donc, il faut aller chercher du bois. Il faut retourner à des pratiques potagères. Et donc, finalement, Nijmé, à sa façon, elle participe presque plus que ses fils parce que ses fils, effectivement, ils vont dehors, ils vont manifester, ils vont crier. Mais elle, elle fait tourner la baraque pour tout le monde pour qu'ils puissent y aller. Et elle le fait tourner. Elle a fait tourner la baraque pour cinq personnes qui vont manifester, qui vont oeuvrer pour la révolution et qui, sans elles, ils ne pourraient pas y aller. Donc, ça, c'est la révolution de Nijmé, elle est comme ça, elle ressemble à ça. Je vais vous raconter une autre histoire qui est celle de Rahlia. Rahlia est une femme très étonnante, comme on n'en trouve pas beaucoup. Rahlia a 40 ans. Dans toutes les longues semaines que j'ai eu la chance de passer à Keframbelle, elle m'a accueillie chez elle, donc j'ai pu l'avoir travaillée et faire de près. Quand je dis que Keframbelle est un endroit un peu traditionnel et que le rapport homme-femme est très codifié, ça veut dire simple. Enfin, c'est assez simple en fait, c'est très schématique. La femme, globalement, doit rester à la maison. Elle ne sort pas, mais vraiment quasiment pas du tout. Elle ne va même pas faire les courses. C'est plutôt à l'homme d'aller faire les courses parce que c'est l'homme qui doit se retrouver en confrontation avec les autres hommes et pas elle. Rahlia, jusqu'à la Révolution, avait cette vie traditionnelle de femme au foyer qui ne sortait pas beaucoup de chez elle, mais qui s'occupait de son mari et de ses quatre enfants. Avec la Révolution et surtout les bombardements qui ont commencé à toucher les villes aux alentours, il y a eu énormément de réfugiés qui sont arrivés à Keframbelle. Donc, des réfugiés syriens, enfin, ils se sont juste un peu déplacés de des villes aux alentours. Et Rahlia, à ce moment-là, elle s'est dit quand même, avec sa soeur et une autre femme, elles se sont dit quand même, ces pauvres femmes réfugiées qui arrivent à Keframbelle, alors non seulement elles ont perdu leur maison, mais en plus, elles ne connaissent personne, elles ne savent pas quoi faire à cet endroit-là. Donc, on va organiser des choses pour elles. Et elles ont décidé de mettre en place un programme de trois mois pour s'occuper de ces femmes réfugiées. Alors, au départ, c'était un peu des réunions. Déjà, elles se retrouvaient toutes dans un endroit pour pouvoir leur expliquer comment marchait la ville, ou trouver quoi, etc. Et puis, elles ont fait des formations comme du type premier secours, parce qu'effectivement, comme ça a été cité tout à l'heure, c'est, dans un contexte de guerre, c'est très utile, les premiers secours. Et en fait, à la grande surprise de Rahlia, ce qui devait être un programme de trois mois uniquement pour les réfugiés, ben, ça a changé. Et ça a changé pourquoi ? Parce que c'est les femmes de Keframbelle elles-mêmes qui sont venues revoir Rahlia en disant, mais oui, mais nous aussi on veut des activités, nous aussi on veut des formations, on veut apprendre à pouvoir faire du premier secours, nous aussi on veut apprendre à coudre, nous aussi on veut faire des choses. Et donc, Rahlia s'est retrouvée à créer un centre pour femmes dans ce contexte traditionnel qu'Keframbelle. Et elle a réussi à construire ce centre pour femmes. Ce centre dispense aujourd'hui des formations professionnalisantes. Donc maintenant, c'est des vraies formations. On n'est plus dans les premiers secours, mais on est dans les vraies formations d'infirmières. On est dans les vraies formations de couture, et de tricot et de crochets qui, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est énorme. Parce que ça permet à la femme d'être tout d'un coup source de revenus dans sa famille. Et ce qui change totalement sa position dans son propre foyer. Et c'est vraiment énorme. Et en plus, le fait d'avoir travaillé sur la couture, le tricot, etc. Alors c'est pas une vision misogyne qu'elle doit faire ça. Mais c'est que ça a l'avantage de pas forcément rompre non plus avec les codes traditionnels où elle peut faire ça de chez elle. Elle a pas forcément besoin de se mettre en porte à faute de sa propre société pour devenir un pilier économique de sa famille. Donc ça, c'était une donne importante pour Réalien. Elles ont mis en place, elles ont un magazine qu'elle publie deux fois par mois sur internet, sur Facebook, où elle parle d'elle-même. Elles écrivent des poèmes. Elles font des choses sur la santé. Enfin voilà, c'est elles qui choisissent. Elles sont rédactrices en chef, journalistes. Elles font tout. Elles ont une énorme bibliothèque dans leur centre. Elles font des formations aussi d'accès à l'ordinateur parce que c'est quelque chose que les femmes ne connaissaient pas forcément. Donc elles se créent des petits comptes Facebook, tout ça. C'est assez rigolo de communiquer avec elles. Quand je suis partie en octobre 2014, Réalien avait un centre et c'est le moment où Nosra a un peu pris la région. Alors, Aké Frambel même, ce n'était pas militairement, mais elle a quand même étendu son influence. Donc Nosra, j'appelle, ce n'est pas Daesh, mais ce n'est pas très loin. Et ils sont islamistes bien. Et donc, dès que Nosra a pris la région, le centre de Haï a été brûlé tout de suite. Ça a été automatique. Évidemment, elle l'a remis en place, tout de suite aussi. Ça a été très rapide. Elle lui a fait deux jours pour repeindre et remettre les choses en place. Alors bon, ils ont perdu beaucoup de livres, mais ça, ce n'est pas très, très grave. Ça a commencé à tourner tout de suite. Et maintenant, Réalien, elle a 9 centres. En un an et demi, elle a réussi à en ouvrir 8. Et non seulement elle a réussi à en ouvrir 8, mais l'année dernière, en novembre 2014, elle a reçu le prix Reuters du Courage à Londres. Voilà, je vous ai présenté, je vous ai raconté l'histoire de Rahmé Nejmé Rahalia. Je pensais que c'était pas mal aussi d'avoir leur témoignage. Merci. Là, nous avons une lecture à deux. Mahabakar, accompagnée par la Yara. Merci. Tout arbre est un poème pour toi. Et moi, je suis la branche cassée sur l'arbre de l'amour. Je rappelle, je suis l'on J'entends des arbres maintenant, lire de la poésie. Mes branches s'élèvent et une femme de mes racines prépare des pâtisseries pour la tristesse. Je lis son avenir dans les lignes de ma main, un seul bourgeon. Et pourquoi est-ce que je me procure toujours l'attente d'hommes qui ne m'aiment pas ? Comme un poème, je produis mes fruits dans l'obscurité. J'entends des arbres. Je suis de la terre, j'ai un petit détaillé. J'entends des liens. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je porte un parapluie rouge et une échelle musicale sur le dos. Je noue mes cheveux châtains en arrière, en arrière, exactement du côté des doigts du tireur dans le roman. Je réponds au salut du marchand de légumes par une étreinte remarquable. Je nettoie la rue où se baladora la guerre et je rembourse les dettes de ma voisine qui transportait de mes nouvelles jusqu'à toi. Je fais don de tout ce que j'ai amassé comme chaussure brillante à la catin acharnée de travail. Je ris sans raison et j'achète à mes enfants des vêtements neufs. Je raccommode pour toi un salut de la main que l'air ne quitte pas. Je lis les lignes de ma main par curiosité. Je mets tes adresses au frigo et j'achète par précaution à des poétesses des poèmes sur ta visite. Je marche pieds nus sur l'obscurité pour trouver une raison à l'illumination de tant de bougies. Je chante et sans provoquer de fractures dans les yeux de mon mari, je tire la langue à la trahison. Et je te mors les doigts de pied de joie. J'achète par la trahison. Sous-titrage MFP. 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 sont centré MFP. sur les problèmes, que les femmes, ont écrits, ont écrits, ont écrit pour revendiquer pour revendiquer la liberté de leur corps, de leurs sentiments et pour imposer leur place dans la société. plus tard, dans les années 70, , les romancières, les romancières, les romancières, citer deux écrivaines qui ont été toujours très courageuses et qui ont écrit en ayant en tête tous les soucis de leur société. Donc nous avons l'une d'elles ici, c'est Samuel Yesbeek, et l'autre qui vit actuellement en Allemagne, c'est Rosa Yassine Hassan, qui ont refusé de cautionner le pouvoir religieux étatique et social. Elles ont tenté de briser courageusement tous les tabous religieux et l'idéologie régnante. Dans la poésie, elles ont fait, dès le début, le choix du poème libre. Aziza Haroun, Hind Haroun, Samia Saleh, Da'at Haddad, et plus près de nous, des poètes qui sont intervenus aujourd'hui, Aïcha Arnaout, ou d'autres, Lina Tibi, Maram Muzri, Hala Mohamed, Rasha Amran, et tant d'autres poètes qui sont actuellement, pour la plupart, dispersés un peu partout dans le monde ou en Europe. Elles écrivent de tout, de l'amour, de la guerre, de la politique, de la prison politique, du sexe, des institutions religieuses que personne n'osait aborder auparavant. La vie entière se retrouve dans ses poèmes. Dans les arts, théâtre, télévision, cinéma, nous avons une comédienne qui a rejoint Paris récemment, Meïs Kav. Nous avons des réalisatrices de films documentaires, Hala Mohamed, Hala Dalla, surtout, et beaucoup d'autres réalisatrices qui ont fait des, qui ont tourné dès le début de la télévision en 1959. Jusqu'à maintenant, les noms, il y a de plus en plus de noms. Dans les arts, les arts plastiques, on rencontre beaucoup de noms de femmes, de femmes peintres, de femmes sculpteurs, de femmes qui ont fait de la gravure. Les Syriennes ont indéniablement leur place dans le paysage culturel syrien. Plus près de nous, nous avons, je crois qu'elle est en France aussi, Randa Mandah, la plasticienne. Pourtant, dans la vie pratique, ça c'est le beau côté de l'évolution des femmes, dans la vie pratique et sociale, la créativité des femmes a été freinée par les règles sociales qui l'étouffaient comme un carcan par les pères, les frères, les époux et même les fils. Rien ne leur a été épargné. Aucune besogne, aucun devoir, aucune tâche domestique. Il leur fut impossible d'avancer. Elles devaient payer doublement le prix de leur combat personnel et politique. Absente tout autant que l'homme en tant que citoyenne dans une société dominée par le despotisme, les femmes ont souffert de l'ensemble de handicaps dans leur participation en politique, de la loi d'urgence et des emprisonnements arbitraires qui étaient comme une épée de Damoclès sur tout le peuple syrien. Le régime totalitaire les a forcé à s'éloigner de la vie sociale, à se terrer au fond de leur foyer, à se réfugier de plus en plus dans la religion. Je voudrais citer l'exemple de plusieurs de mes amis qui ont été parmi les premières à faire du théâtre, à faire du cinéma, à devenir professeurs d'université et qui se sont elles-mêmes émancipées de leur société plus ou moins bourgeoise. Nous voyons, j'ai remarqué que trois de mes amis ont leurs filles qui ont décidé de porter le voile dans les années 90, les années 2000. En effet, le régime prétendument libéral et laïque a favorisé les lois de la charia pour gérer les lois civiles, ce qui a été dit avant moi. Par exemple, toutes les lois civiles qui concernent l'héritage, qui ne donnent pas le droit aux femmes, qui donnent la prépondérance à l'homme, la possibilité de donner la nationalité à leurs époux ou à leurs enfants. Pour témoigner, la parole d'une femme vaut une moitié de voix. Ça veut dire qu'il faut deux femmes qui témoignent pour avoir la valeur d'un seul témoin. Ça, je l'ai vécu personnellement aussi à Damas. Une femme ne peut pas voyager avec ses enfants sans l'autorisation du père ou d'un quelconque parent, même éloigné de ce dernier. Et les exemples sont nombreux de ces discriminations. Ainsi, tous les acquis que les femmes se sont démenées à obtenir dans la première moitié du XXe siècle sont en train de leur glisser entre les doigts aujourd'hui. Par exemple, les associations, les forums, les clubs culturels et les clubs de femmes qu'elles ont fondés sont devenus des institutions étatiques qu'il est impossible d'entrevoir indépendamment des lois qui gèrent la société et qui sont consacrées à l'éloge du régime, et du président. Depuis la Révolution, la présence des femmes est dominante. Elle est, disons, flagrante. Elles ont été, on peut dire que c'est une révolution portée par les femmes. Elles sont des militantes et des activistes qui ont œuvré côte à côte avec les hommes pendant les manifestations pour leur donner des, apporter de l'eau pour soigner les blessés. Pour, en plus, ce que nous avons vu avec l'association Women Now, elles font vivre leur famille en l'absence des hommes. Donc, elles ont besoin de gagner leur vie et d'être formées pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Elles font, elles ont, vous savez que les films vidéo documentaires qui ont été tournés par des téléphones portables sont innombrables et très nombreuses sont les femmes qui ont filmé. Il y a aussi de nombreuses femmes qui font de la caricature. Là, on a parlé de Keframbel. Parmi les caricaturistes de Keframbel, il y a deux jeunes femmes qui, elles-mêmes, font de la caricature. Et c'est un métier, disons, tout nouveau dans la Syrie d'aujourd'hui. Cautionnées par le pouvoir en place, nous notons malheureusement l'infiltration puis la mainmise des djihadistes, des islamistes qui, figées dans leur ignorance, ont confisqué des régions entières et sont en train de gérer les sociétés selon une conception archaïque, vieille de 1400 ans, la femme ou la femme constitue le sujet central et primordial. Aujourd'hui, les Syriennes sont en train de payer le prix fort en tant que filles, sœurs, épouses et mères. Elles sont ballottées entre diverses factions qui œuvrent pour accéder au pouvoir. Elles constituent un butin de guerre, des esclaves. Elles sont enterrées de leurs vivants. Elles sont mariées de force. Elles sont violées sous diverses prétextes de pudeur, de dignité et de fatwa. Devant la marée extrémiste, devant l'échec politique et économique du régime, nous remarquons le recul de l'espace social des femmes, surtout depuis les 20 dernières années. À cause de l'aggravation des problèmes sociaux, la femme devient une marchandise. Alors que la femme occidentale milite pour le droit des hommes, pour le droit des animaux, pour l'écologie, nos sociétés arabes sont prises en montage par des régimes corrompus, par des luttes claniques et communautaristes. Elles sont dévorées par l'ignorance, l'analphabétisme culturel et politique. Elles doivent recommencer à zéro leur lutte, mais je fais confiance aux Syriennes, à leur courage, à leur détermination pour se relever et reprendre le flambeau. Je vous remercie. Applaudissements La vidéo que vous venez de voir pourrait résumer la grandeur de ces femmes syriennes et la grandeur de leur sacrifice. La photo que vous avez vue en début de vidéo était celle qu'on avait prise lors de la deuxième libération de Fatal qui avait été détenue trois fois. Je l'ai rencontrée en prison. Je ne veux pas concentrer mes propos sur Fatal et Ouad car elles ne sont que le symbole de ces centaines de femmes qui œuvrent sur le terrain et qui œuvrent à l'intérieur des zones libérées. J'aimerais vous présenter quelques chiffres. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes Syriennes. J'aimerais qu'il y ait 15 000 de ces femmes s'accessiones. dans les camps de réfugiés, dans les pays limitrophes, la Turquie, la Jordanie et le Liban. Le taux de divorce a été atteint le taux de divorce à 10 % d'un seuil dans les temps de conflits, ce qui est de 10 % et a atteint les 37 % d'ancienne. Le taux de divorce a atteint les 37 % d'ancienne. Le taux de divorce a été atteint le taux de la Syrie, c'est environ 15 000 femmes, près de 15 000 femmes ont avorté pendant cette période, dans la révolution. C'est-à-dire le taux de divorce, c'est-à-dire le taux de divorce, ou bien car elles étaient dans des zones assiégées, ou bien dues à la détérioration de la situation économique et médicale. où nous pensons, avec toutes les personnes que vous rapprochiez, combien il y a toujours des femmes dans les régions de l'horreur, qui s'assurent, et qui s'assurent, et qui s'assurent, et qui s'assurent. Je vous laisse désormais imaginer dans ces conditions, et avec tous les chiffres que je viens de citer, combien de femmes sont restées à l'intérieur de la Syrie, qui continuent de travailler, qui continuent d'œuvrer dans la défense civile, dans le secourisme, et dans l'aide humanitaire. La séance de la Syrie, dans la terre, qui s'assurent, qui s'assurent, qui s'assurent, et qui s'assurent, après avoir fait des femmes, et de leurs amis, qui s'assurent, ou qui s'assurent, ou qui se sont en train de faire. Dans les zones libérées, ces femmes, qui étaient auparavant mères au foyer, sont devenues le principal soutien de leur famille. Elles sont même allées remplacer leur mari, sur le terrain, dans les combats. Certaines sont tombées en martyr, et d'autres sont désormais handicapées. Il y a une femme, qui a perdu 5 enfants, qui sont tombées en martyr. Le premier, sous la torture. Et deux ont été tués par Daesh. Deux sont morts sur le front, ils combattaient au sein de l'ASL. Et deux ont été tués par Daesh. Et deux ont été tués par Daesh. Cette mère a porté les enfants. Ce que j'aime bien dire. que j'ai pensé que moi, moi, j'ai pensé que parce qu'il y a des femmes dans ces zones libérées qui oeuvrent et qui militeront, la révolution continuera. Je vais vous lire l'ouverture du livre « Les portes du néant » Les barbelés m'écorchèrent le dos. Un frisson s'installa dans mon crâne. Sous les barbelés qui s'étendaient le long de la frontière, les combattants avaient creusé une tranchée à peine assez large pour le passage d'une seule personne. J'avais l'impression d'avoir longtemps rampé avant d'avoir pu me relever et prendre mes jambes à mon cou. Je courus pendant presque une demi-heure sans reprendre mon souffle afin de m'éloigner de la frontière. Je ne savais pas alors que j'étais capable de prêter attention à ce genre de détails. Car pour une raison que je ne pouvais m'expliquer, en décidant de revenir au pays, je croyais me perdre dans la bousculade de la mort, comme tant d'autres personnes. Dans l'espace qui séparait les deux frontières, à l'instant où mon pied s'enfonça dans la tranchée, où les barbelés m'écorchèrent le dos, je levais la tête pour regarder le ciel qui s'assombrissait. Nous attendions la tombée de la nuit depuis plusieurs heures déjà, afin de pouvoir nous faufiler sans attirer l'attention des soldats de Dieu. À cet instant précis, je pris une profonde inspiration. Je me redressais, obéissant aux consignes qui m'étaient données, courir encore et encore jusqu'au bout du terrain dangereux. Le sol était rocailleux, mais je courais avec légèreté, comme si une grue dans mon cœur me soulevait et me balançait dans les airs. Je suis revenue. Je suis ici, de nouveau. Je ne cessais de me répéter ces mots à l'automne. Il ne s'agissait pas d'une scène dans un film, c'était bien réel. Je courais et je murmurais, je suis revenue. Je suis revenue. Au loin, nous entendîmes des coups de feu, ainsi que le roulement d'un blindé. Pourtant, nous avions réussi à traverser sans encombre, comme si le destin l'avait décidé depuis longtemps. Merci. Merci. . Merci. Merci. . Merci. Merci. . Merci. 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 . Merci. 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 . Merci. . Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada